Bonjour, bon matin, bonjour à tout le monde à la maison. Karine Lefrançois avec vous pour une pratique de yoga en direct du Carrefour Multisport. Donc prenez le temps de vous installer sur votre tapis. Je sais que peut-être certains aujourd'hui, c'est leur première fois en yoga, sachez écouter vos limites, même si ça fait plusieurs fois que vous êtes sur votre tapis. Vous n'avez pas besoin de faire tout ce que je vous présente. Donc on prend le temps, on respecte nos limites, on est à l'écoute de notre respiration. Donc ça va me faire un plaisir d'être ici avec vous. Bien, bonjour à la maison. Si vous avez pour les accessoires, je n'ai pas pris d'accessoires, mais encore peut-être des petites cannes si on veut se déplacer pour amener le cannage, le cuisine des fois juste pour monter un petit peu plus si la flexibilité est restreinte. on peut aller se chercher ça maintenant, sinon on va faire avec ce qui est là. Donc prenez une assise et peu à peu fermez les yeux en laissant simplement un regard sur votre corps. Comment vous arrivez sur votre tapis? Essayez de garder les yeux fermés et juste de commencer à écouter les sensations intérieures. On va rester quelques instants dans cette assise et par la suite, on va commencer à bouger, mais pour l'instant, juste regarde comment tu arrives au niveau de ton corps physique dans le moment. Prends le temps d'écouter ta respiration sans vraiment la changer, juste la remarquer telle qu'elle est. « Est-ce que ça bouge au niveau de votre ventre, de vos corps, de votre dos quand vous inspirez, quand vous expirez? » « Est-ce que la respiration vous semble fluide, segmentée, coupée? » « Si ça passe dans votre corps et comment ça passe? » « Ou c'est totalement confortable? » Comment on arrive sur le plan mental? Est-ce que c'est très agité? Est-ce qu'on a une agitation ou au contraire, est-ce très calme? Et évidemment, il y a tout entre ça. Et émotionnellement, comment ça se passe? Donc, tout ça fait partie de ce que vous êtes pour l'instant, dans ce moment présent. Permettez d'accueillir ce qui est là et laissez-le se transformer de lui-même au courant des prochains, la prochaine heure ou 60 minutes que vous avez à passer avec vous ici. Inspirez et laissez maintenant ramener les deux mains au centre-coeur en prière, en laissant les doigts s'allonger, les pompes des mains pressées l'une contre l'autre, les mains descendent afin que les pouces soient, touchent votre cœur, les avant-bras parallèles au sol. Laissez les fessiers se déposer un peu plus à la terre, en laissant la colonne vertébrale devenir un peu plus longue, comme si vous voudriez aller pousser le sommet de votre tête vers le ciel. Menton légèrement incliné vers la peutrine, les épaules vers l'arrière et le bas. Prenez quelques dernières respirations ici. Et voyez peu à peu, à travers cette pratique, tout ce qui peut changer sur tous ces plans. restez observateurs dans l'accueil. Inspire, expire. Je souhaite à chacun une magnifique pratique, à travers une présence à vous-même, dans l'accueil. Namasté. Vous pouvez laisser les yeux s'entrouvrir, en portant notre prochain inspire, grand cercle avec les bras. À l'expiration, vers le côté droit. Mains droites. Mains gauches sur le genou droit. Mains droites derrière soi. Inspirez, allongez la colonne. À l'expiration, laissez reculer l'épaule gauche vers l'épaule droite vers l'arrière. Permettez de pousser le sommet de votre tête vers le ciel encore. Gardez les deux côtés de la taille et du corps des flancs aussi longs d'un côté que de l'autre. Avec la main gauche, presse ta cuisse droite, comme si tu voulais descendre le genou vers le sol. Pousse le sommet de ta tête vers le haut. Vas-y un peu plus à chaque respiration. À l'expiration, on va un peu plus loin. Le regard peut éventuellement se tourner vers l'arrière. Dernière respiration. Inspire, les deux bras vers le haut. On s'en va de l'autre côté, vers le côté gauche. Essaye de t'allonger, essaye de rapprocher ta main gauche du bas de ton dos. Étire la colonne, allonge à chacune de tes expirés. Va un petit peu plus loin à ton épaule gauche. Recule, ta colonne s'allonge à l'inspiré. Le sommet de la tête pousse vers le haut. Expire, un peu plus loin, comme si tu pouvais amener la poitrine vers le côté, vers l'arrière. Le regard peut aller vers l'arrière. Encore une dernière respiration. Aide-toi de ta respiration. Inspire, les deux bras vers le ciel, à nouveau. À l'expiration, deux mains au centre-cœur. Par tombe à tombe. Je vais parfois bouger sur le tapis dans l'espace pour que vous voyez mieux, mais vous, vous pouvez rester où vous êtes. Donc, on va allonger les jambes. Ramenez les deux mains de chaque côté de toi et bouger un petit peu dans les jambes. Juste secouer, un petit peu, battre les jambes, les mollets dans le sol, les jambes, laisser aller. Essayez d'allonger encore une fois la colonne vertébrale, de ramener les épaules au-dessus de vos hanches. Et d'ici, on va fléchir notre jambe droite en arrêtant le battement. Ramenez le talon droit près du fessier droit avec les deux mains comme on se dépare. Amenez les deux mains sur le tibia et allongez votre colonne vertébrale encore une fois. On va plate vers le bas. Patrine, il vient s'étirer. Sommet de la tête vers le haut. Peu à peu, si c'est accessible pour vous, sinon vous pouvez rester ici, je vais poser mon pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche et le genou droit est vers le plafond. Mains droites derrière toi. Inspire, soulève ton bras gauche vers le haut. À l'extérieur, coude gauche. À l'extérieur, de la cuisse droite. Essaie de redescendre ton fessier droit vers le sol. Allonge ta colonne. Inspire. La main droite est très près de soi encore une fois. Les doigts pivotés vers l'arrière. Rotation externe de l'épaule droite. Et possiblement, en tout dernier, regarde vers l'arrière. Le cou est très mobile. Donc, la dernière chance qu'on va tourner, on veut que ça soit vraiment la torsion par le centre de notre corps. Inspire, expire. Inspire du ventre un peu plus loin. Dernière respiration. Allonge à l'inspire. Expire dans ton twist. Inspirez, expire. Revenez vers le centre et laissez allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. Des fois, le dos a tendance à s'arrondir. Donc, essaie de t'allonger encore une fois. Les mains peuvent nous aider de chaque côté de soi. Inspire et ramène peu à peu la jambe opposée. Talon gauche près du fessier. Commence par t'allonger en premier avant d'aller dans le twist complet. Donc, je m'allonge. Mes mains peuvent m'aider sur l'avant-jambe. Le genou gauche fait face au plafond. La sangue abdominale est engagée. Le corps est engagé. Et on se détend encore à l'expire. Maintenant, le pied gauche à l'extérieur. Tout la plante de pied, on essaie de la déposer au sol. Je sais que pour certains, ça relève, mais j'essaie. Et genou gauche vers le plafond. Mains gauches derrière toi. Bras droit vers le haut. Inspire. À l'extérieur, vas-y avec l'opposé. Donc, je veux m'allonger sur chaque inspiration. M'allonger. À l'extérieur, je tourne. Vous allez amener une rotation externe avec l'épaule gauche. Donc, dans cet espace, la peintrine tourne vers le côté gauche. Allonge-toi en priori. Et après, vas-y pour le twist. On va beaucoup être dans les torsions aujourd'hui. Très, très bon pour masser les organes. Santé de notre colonne vertébrale. Apporter un détox, un nettoyage également à notre corps. Donc, profite-en. Total, juste pour ressentir ce qui est là. Mais à la fois, laisse aller. On fait de la place. Très bon espace dans l'espace où on est pour le printemps. Faire du ménage. On revient. Ménage du printemps dans le corps également. Donc, on revient les deux jambes vers l'avant. Au besoin, je secoue. Et on va passer les chevilles croisés pour nous ramener vers l'avant. Sur quatre points d'appui, quatre points d'ancrage. Donc, assure-toi ici que tes poignets vont être sous les épaules. Écarte tes doigts. Et viens déposer les genoux sous tes hanches. Pas trop larges les genoux. Vraiment sous les hanches. La colonne longue. On va bouger un petit peu fluidement. Si tu as besoin d'apporter quelque chose, vas-y. Sinon, commence à arquer le bas de ton dos à l'inspire. Pousse dans tes mains pour soulever ta potrine et ta taille. À l'expiration, pousse encore dans tes mains. Garde tes bras longs. Expire. Dos ronds. Nombris vers la colonne. Menton à la potrine. Bouge à partir, justement, du dos, de ta colonne. On peut voir notre mouvement s'apporter du haut en bas, du bas en haut. Inspire. Expire. Arque le dos. Arrondis le dos. Vas-y encore. Deux autres fois. Inspire. Repousse le sol, autant avec tes genoux que tes mains. Le mouvement se passe au niveau de notre colonne vertébrale. Dernière fois. Pour ensuite, allongez la colonne. Ça veut dire ni creux, ni rond. Pousse le sommet de ta tête vers l'avant. Pousse ta main gauche un peu plus dans le sol. Garde tes hanches carrées vers le sol. Prends un inspire pour soulever bras droit vers le côté droit et vers le haut. Tes deux hanches restent carrées vers l'avant, vers le sol. Chacune de tes respiration, on va un petit peu plus loin. C'est comme si on veut former un T avec nos bras. Sans ce qui se passe, évidemment, on peut toujours prendre une pause. Si nécessaire, inspire et expire. On redépose la main au sol. On y va de l'autre côté. Inspire. Soulève le bras gauche. Tu peux aller regarder vers ton bras gauche si la nuque le permet. Pomme de main et vers l'extérieur. Inspire. Étire-toi. Essaye d'aller toucher le plafond. Repousse avec ta main droite dans le sol. Serre l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Les hanches sont toujours carrées. Inspire. Et expire pour redéposer au sol. Assure-toi encore que tes poignets sont sous tes épaules. Les doigts sont en écart l'un de l'autre, comme si on forme des étoiles au sol. Et allonge les deux jambes vers une planche. Ça veut dire, jambes droites, s'allonge, jambes gauches. Tes fesses ne sont pas remontées. Ton bassin n'est pas descendu. Pognets sous les épaules. Talons au-dessus des orteils. Cuisses engagées. Inspire et expire. Au besoin à tout moment, dépose tes genoux vers le sol. Active tes jambes. Genoux remontent vers le bassin. Pubice vers le nombril. Coccisse vers tes talons. Étire le sommet de ta tête vers l'avant. Allonge le cou. Inspire. À l'expire. Pousse dans tes mains. Montre les fesses et les hanches vers notre chien tâton bas. Et commence à bouger un petit peu au niveau des jambes. Un genou à la fois fléchi. Un talon à la fois vers le sol. On va essayer ici de prioriser les bras allongés. Donc, je repose dans le sol avec mes bras. Je vais vraiment faire une forme de V avec mon corps. Ça veut dire que le dos va s'allonger en priori. Quand on va être prêt à vouloir arrêter notre mouvement, les jambes vont probablement être fléchies pour plusieurs d'entre vous. Donc, on priorise la forme de notre vie. On repose dans les mains, un peu comme s'il y avait de la colle en dessous de nos mains. J'éloigne les épaules des oreilles. Biceps vers le ciel. Triceps vers le sol. Donc, le genou fléchi peut nous aider. Les talons, si on est capable de se rapprocher du sol. Essaye d'éloigner tes hanches de tes épaules. Sends ton étirement. Et peu à peu, on va marcher jusqu'à l'avant de notre tapis. Comment on peut y aller? Si je peux, je monte sur la pointe de mes orteils et je marche jusqu'à l'avant. Sinon, allez-y comme c'est possible pour vous de vous y rendre. Et relâchez le haut du corps quand vous êtes vers l'avant. Pieds à la distance des autres vos hanches. Pieds parallèles. Relâchez la tête. Donc, des fois, peut-être que vous êtes en train de regarder vers l'avant. Mais relâchez la tête. Le menton à la patrine. Relâchez. En venant poser les mains sur les jaunes. Certains, c'est sur les cuisses, mais sinon sur les tibias. Pousse dans tes mains. Et ça, d'aller allonger ta colonne vertébrale complètement. En amenant une longueur à la colonne. Ta patrine s'étire vers l'avant. Les épaules vers l'arrière. Les fessiers. Nombris vers la colonne. Inspire. Relâche le tout. Relâche les mains. Relâche l'air. L'air l'espace. On va venir fléchir la jambe droite. Selon votre flexibilité, mes petits scans, c'est là qu'ils pourraient être utiles. Donc, la jambe gauche, on va essayer de la garder longue. La main. J'essaie de vous faire un miroir, mais je vais y aller tranquillement. Donc, jambe droite, ce qui est ici. Jambe gauche s'allonge. Main droite se dépose au sol. Ça peut être le bout des doigts ou sur ma canne. Et je viens soulever mon bras gauche vers le ciel. Encore comme un T, comme une croix. Donc, peu importe où vous êtes. Inspirez. Relâchez les deux mains vers le sol. Fléchissez les deux genoux et relâchez à nouveau le haut du corps. Relâchez. Genou gauche fléchie. Jambes droites s'allongent. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui peut être au sol. Et on laisse le bras droit se soulever. Inspire, expire. Ange carré par le bas. J'ouvre. À chaque respiration, inspire, expire. Et relâche vers le sol. Cette fois-ci, avec un dos rond, commencez à dérouler votre colonne vertébrale lentement, lentement, lentement. Et on va venir se rejoindre debout. Posture de la montagne. Encore tout. Évidemment, si on a besoin de prendre une pause, on reste debout tout simplement. À tout moment. Piez la distance des os des hanches. Longues colonnes. Fombe de main vers l'avant. Sommet de la tête dirigé vers le haut. Juste réactivé sangue abdominale. Des fois, on a tendance à sortir les fessiers. Donc, laisse le coccyx descendre vers le sol. Monte pubis vers le haut. Inspire. Grand cercle avec tes bras jusqu'au ciel. À l'expire à nouveau. Deux mains en prière au cœur. Grand cercle. Inspire. Expire. Plie à partir de tes hanches. Et relâche pour aller vers une flexion avant. Relâche le haut du corps. Relâche. Relâche. On va planter nos mains au sol et laisser la jambe droite reculer vers l'arrière. Des fois, on a l'impression qu'on est passé reculé. Mais recule ta jambe droite. Recule, recule pour que ton genou devant soit vraiment au-dessus de la cheville. Et dépose le genou droit au sol, le dessus du pied droit au sol. Essaye d'éloigner ton ventre de la cuisse. Place. Mains droites sur le sol. Sous l'épaule. Pogné sous l'épaule. Les doigts encore en écart. Inspirez pour soulever le bras. Gauge vers le côté et vers le haut. Essaye de garder encore une fois mes hanches carrées. Des fois, le travail se fait au niveau des hanches. Mais essaye que ce soit vraiment au niveau de ta colonne. Presse dans le sol avec ta main droite. Comme si tu repousses le sol. Essaye d'aller toucher le ciel, le plafond, avec les doigts de ta main gauche. Inspirez. Expirez. Encore. Parce que tu commences à faire un peu plus chaud. On reste. On regarde encore notre respiration. On regarde les sensations qui changent. Inspirez. Expirez. Redéposez les deux mains au sol. On presse dans les mains. On allonge. La jambe derrière. Et hop. Deux pieds en arrière vers un chien tâton bas. Je n'amènerai pas de salutation au soleil complet. Ceux qui veulent se rendre dans un petit vignassa ici. Aujourd'hui, on peut s'y rendre. Sinon, reste dans ton chien tâton bas. Bouges et immobilise. On va laisser la jambe droite. T'es tendre. Se soulever vers le haut. Inspire. Ferme un peu ta hanche droite. Expiration. Genou au nez. Amène les épaules au-dessus des poignets. Et dépose ton pied à côté de ta main droite. Entre tes deux mains. Des fois, la flexibilité ne permet pas de se rendre. Ça veut dire ici, si mon pied est au centre du tapis, je pousse dans ma main gauche et j'avance. Mon pied droit en avant. Donc, ajustez au besoin. Replacez le dessus du pied arrière. dans le sol, presser le pied avant vers le sol et décoller. Essayez de décoller le ventre de la cuisse. Pousse, main gauche dans le sol. Cette fois-ci, hop! Bras droit vers le ciel. J'éloigne encore le sol. J'étire un petit peu plus vers le haut. Chacune de vos respirations. On va un peu plus loin à l'extérieur. Je pense que ça tourne au niveau de l'eau du corps, mais pas au niveau du fessier. Donc, garde tes hanches carrées vers l'avant. Garde le genou avant au-dessus de la cheville. Une toute dernière respiration. Peu à peu, on redépose deux mains au sol. Laissez la jambe derrière s'allonger en déposant à nouveau les orteils dans le sol. Prenez votre inspiration. Et venez déposer les deux pieds à l'avant côte à côte. Encore la largeur des os et des hanches. On relâche le haut du corps. Cette fois-ci, encore dynamique. Grand cercle avec les bras. Et main au cœur. Magnifique! Prends quelques respirations. Observe encore ce qui est là. Est-ce que ton rythme respiratoire a changé? Là, je ne vous vois pas aujourd'hui, mais voyez, regardez. Des fois, ça me donne une idée où c'est qu'on est rendu dans l'espace. Donc, comment je me sens? Mes jambes? Mon haut de corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé? Au niveau mental, est-ce que c'est plus calme que précédemment? Est-ce différent? Est-ce que ça a changé? Prends ton temps. Observe. Magnifique! On retourne. Bras au ciel. Grand cercle avec tes bras. Regarde vers le haut. Plie à partir de tes hanches et viens vers une flexion avant. Les genoux un peu fléchis. Tu les fléchis si j'en ai besoin. Ça va m'aider à garder mon dos long. Sur votre prochaine inspiration, reculez jambe gauche vers l'arrière et reculez-la assez, encore une fois, pour que le genou devant soit au-dessus de la cheville. Ce n'est pas au-dessus du pied arrière dans le sol. Cette fois-ci, on remonte les mains sur la cuisse avant. Je recule le fessier droit pour garder mes hanches carrées vers l'avant. C'est pour ça de ne pas m'effondrer dans la posture. Je veux vraiment ici activer. Bascule du bassin. Pubis remonte. Je repousse dans le sol avec le pied avant et j'allonge ma colonne vertébrale. Vous allez pouvoir venir poser votre main gauche sur la cuisse droite et la main droite au niveau du sacrum, à plat, complètement à plat. Ici, je commence. Oui, le point de focus va changer. Donc, inspire et je roule l'épaule droite vers l'arrière. Je commence à faire mon twist. J'évite que le genou droit vienne vers le centre, vers le côté gauche. Ça veut dire que je le garde vers l'avant, vers les orteils du centre. Et on s'allonge. Magnifique! Selon votre possibilité du moment, on peut rester ici. C'est suffisant. Si je sens que pour moi, je vais aller un peu plus loin. Je vais essayer d'allonger le bras droit parallèle au sol vers l'arrière. Pombe de main vers le côté ou même vers le haut. On laisse ouvrir un petit peu plus. Je m'étire, mais j'évite encore une fois d'aller vers l'arrière. Je garde. Mains repoussent la cuisse. Cuisse repousse la main. Gauche sur la jambe. Possiblement, j'allonge mon bras gauche. Je fais comme un T avec mes bras. Ceux qui veulent, vous engagez les orteils du pied derrière et vous libérez le genou derrière en allongeant la jambe pour aller encore plus loin. Ça se peut que je sois encore au premier niveau. Respire. Une dernière respiration. Les épaules égales. des fois, on a tendance à aller... Je suis vraiment long. Je pousse le sommet de la tête vers le haut. Inspirez. On va venir ensemble, peu importe où on était. Redéposez les deux mains vers le sol. Allongez tous la jambe derrière. Je veux pousser le devant de la cuisse arrière vers le haut. Éloignez le ventre de la cuisse en engageant les abdominaux. Pousse tes mains dans le sol. On s'en va voir un chien patin en bas. Je suggère l'enfant. Si vous sentez, Karine, à matin, elle est un peu exagérée. Vous, déposez le dessus de vos pieds au sol. Genoux un peu plus large que les hanches, fessiers au talon. Fonds vers le sol. Vers l'enfant. Sinon, chien patin en bas, il y a une possibilité de notre vignation. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, surtout si vous êtes nouveau ici, c'est parfait de rester en chien patin en bas ou dans l'enfant, comme je vous montre en ce moment. Je me suis même déposée complètement plus passivement sans laisser mes bras s'allonger. Et je laisse les féchiers, les hanches reculer. Descendre vers l'arrière. Au moins encore trois respirations. C'est le temps même d'une petite gorgée d'eau si on a besoin. Allez écouter un peu plus les sensations. Allez écouter votre respiration. Restez présent à votre corps. Il y a peut-être des distractions autour de vous. Vous avez choisi de prendre ce moment-là. Essayez de le garder pour vous si c'est accessible. De rester pour vous, avec vous. Maintenant, si vous étiez comme moi dans l'enfant, allongez les bras. Assurez-vous qu'encore, on est les mains à la largeur des épaules. Je trouve une planche au passage. Viens-toi à ton bas. Maintenant, d'ici, jambe gauche. Jambe gauche vers le ciel. Soulève, étire-la. Étire ta jambe gauche. Expire, genou au nez. Pieds entre les deux mains. Tout ce qu'il faut pour s'y rendre. Épaules, genou arrière, dessus du pied arrière dans le sol. Repoussez avec le dessus du pied arrière. Pressez fortement le pied avant dans le sol. Comme si vous voulez éloigner le sol encore. Les mains vont venir se poser sur la cuisse avant. Bascule ton bassin. Soulève le pubis. Toute variante qu'on est allé porter de l'autre côté, ça va être peu à peu vers ceci. main gauche au sacrum. Là, j'ai tourné de côté pour qu'on me voit mieux au lieu de vous faire du dos. D'ici, main droite sur la cuisse. Je peux même aller à l'extérieur et commencer à ouvrir. Roule l'épaule gauche vers l'arrière et le bas. Choisis de rester ici. Ou j'allonge mon bras gauche parallèle au sol. La forme de main peut être sur le côté selon notre possibilité ou vers le haut. Ça change quand même les tirements dans le bras. C'est comme si je voudrais pousser les doigts de la main vers l'arrière. Éventuellement, si vous faites les deux bras. L'autre bras, lui, il veut s'étirer vers l'avant. Donc, ni trop, ni trop peu. Ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Donc, j'essaie de allonger ma colonne vertébrale. Continue de garder tes hanches carrées vers l'avant. Il faut, on a tendance à se déhancher. On va un peu plus loin. J'espère qu'on commence à sentir qu'il se passe quelque chose à la maison. Yes! On s'étire, on s'étire, on s'étire. Inspire. Main au sol. De chaque côté du pied. On allonge la jambe derrière. On garde au moins une respiration. La jambe allongée. Comme si vous voudriez repousser la cuisse droite, le devant de la cuisse droite vers le plafond. Suivez sur la poignée de tes orteils du pied derrière. Inspire, expire. Deux pieds à l'avant. Relâche ton autre corps. Transferre avec les bras jusqu'au ciel. Étire ta colonne. Étire-toi jusqu'au bout des doigts. Expire. Main à la patrine. Quand on est à l'avant, on peut relâcher à nouveau pour la montagne. Regardez vos pieds physiquement. Laissez les orteils se soulever et les orteils même s'écarter entre elles. Une fois, pendant qu'on écarte les orteils, les doigts s'écartent également. On peut relâcher tous les orteils dans le sol. Sentir vraiment un bon poids dans notre corps. Je dépose le poids de mon corps, mais je m'allonge aussi. Ça met la tête qui pousse vers le haut. Active tes jambes. Active tes jambes. On va venir presser notre pied droit dans le sol. Beaucoup. Ici, je le sais que pour certains, encore une fois, on a un peu de la difficulté avec la stabilité. Je n'ai pas dit de prendre une chaise aujourd'hui, mais j'aurais pu avoir une chaise pour m'aider à ma stabilité. Donc, on se retrouve dans son centre. On veut fixer un point de focus. Le pied droit pousse dans le sol. On va venir placer nos mains à nos hanches juste pour commencer. Allonge ta colonne. Pousse ton pied droit dans le sol et essaie de soulever la jambe gauche pour que la cuisse soit parallèle au sol. Je vous montre ça de côté. Donc, je pousse mon pied droit dans le sol. Je soulève la cuisse gauche. J'essaie d'avoir mon pied comme s'il était déposé sur quelque chose. Cuisse parallèle au sol. Évitez de fléchir la jambe qui vous stabilise pour aller vous coucher dans la posture. Donc, j'allonge la jambe qui est au sol. J'allonge ma colonne. À nouveau. Donc, pied droit est au sol. Main gauche au niveau de l'espace du bas du dos. Et là, bien sûr, on continue dans notre thème. J'ai ma main droite qui va à l'extérieur de la cuisse. Puis oui, notre point de focus va changer éventuellement. Pour certains, c'est déjà difficile d'être en avant. là. Mais sinon, je tourne. Rotation externe avec l'épaule gauche et on aura les mêmes variations possibles. Toi, je reste ici. À tout moment, rappelez-vous, vous pouvez déposer les pieds au sol, secouer les jambes un peu et respirer. Sinon, je continue. On vient de faire ces variantes au sol. Donc, possible, j'allonge mon bras gauche, mon bras droit. Je fais un T avec les bras. Et oui, on a la réelle version d'aller attraper le pied. On n'a pas beaucoup étiré les jambes en ce moment, mais ceux qui s'en tiraient, qui veulent aller plus loin, oui, je peux venir attraper ma jambe, m'allonger. Je sais qu'il y en a qui aiment se donner des défis. Voyez, par contre, si vous respirez encore, je sens que ma respiration est segmentée, coupée, je ne respire plus. C'est trop. Reviens. Dépasse tes pieds si nécessaire. Pour les autres, on peut rester deux autres respirations. Pour ceux qui sont comme, OK, là, c'est assez. Tends un temps. Recerve tes deux côtés dans ton corps. Nos postures d'équilibre nous aident réellement à se concentrer. nous aident réellement à diminuer le stress en plus de ce qu'on travaille dans nos torsions aujourd'hui. On y va de l'autre côté. Donc, c'est mon pied, cette fois-ci, gauche, qui reste dans le sol. La jambe droite va monter. Même principe, je vous regarde de face en ce moment, mais même principe que tantôt. Là, les hanches restent carrées. déposez main droite dans l'espace du bas du dos, main gauche à l'extérieur ou sur la cuisse. Si je suis à l'extérieur, je ne ramène pas ça vers le centre, je le garde vers l'avant. Et de là, soit vous restez, vous êtes déjà en stabilité, vous fixez votre point ou vous commencez à, à chacune de vos expires, à aller un peu plus loin dans le twist. on reste où on permet d'allonger les bras ou un seul. Parallèle au sol, on s'étire. possibilité de glisser la main opposée à la jambe. Donc, main gauche, pied droit à l'extérieur du pied droit pour allonger. Si je suis ici, ça se peut que ma jambe ne soit pas complètement allongée. Mais j'essaie de prioriser la jambe qui est au sol longue, la colonne vertébrale longue, sommet de la tête qui pousse vers le haut. inspirer, expirer, peu importe où vous étiez. Restez encore deux respirations ou si on sent que ça a déjà beaucoup travaillé, ça se peut même que vous danciez dans la posture. Moi, je suis déjà en pause, mais si vous êtes là encore une dernière respiration. Sends ta respiration voyager. Elle aide. C'est le secret à travers le yoga, à travers notre vie, à travers nos mouvements. la respiration. Elle nous aide à nous stabiliser, à nous calmer, à nous énergiser, à nourrir notre corps. Elle nous aide à nous harmoniser. Juste une bonne respiration par le ventre et expire. Relâche, relâche. Magnifique. On est à nouveau devant notre tapis, toujours à l'avant. On va descendre peu à peu vers le sol. Je me mets de côté, je me place de côté. Vous pouvez rester où vous êtes. Inspiration, grand cercle avec les bras. Expiration, main en prière au cœur. Descendez comme si c'est possible pour vous de descendre. Sinon, avec moi, inspirez, levez les talons par-dessus les orteils. Commencez à affléchir les genoux avec un dos long comme si le dos glissait le long d'un mur imaginaire. On descend, l'intérieur des cuisses se serre l'une vers l'autre. On travaille un peu notre stabilité. Fixez un point de focus. Magnifique. Relâche, détends tes épaules loin de tes oreilles. Inspire. Essaye de garder l'espace du petit bonhomme cuisse parallèle au sol si c'est accessible pour toi. Inspire, expire. Éventuellement, on viendra déposer les mains au sol, les fessiers au sol. Prends ton temps et là, je dirais avec grâce. Il y en a peut-être qui vont... Avec grâce, c'est délicaté. Il y en a peut-être qui vont rire un petit peu ici. Ce n'est pas très gracieux pour certains, mais là, je ne vous vois pas aujourd'hui, donc. Quand on est assis sur le sol, on va allonger nos jambes. Même chose, si j'ai tendance à avoir un dos rond ici, c'est-à-dire que c'est difficile pour moi d'apporter les épaules au-dessus de mes hanches et que le dos s'arrondit, aller se asseoir sur un coussin, une couverture. J'essaie d'allonger ma colonne en pressant mes mains de chaque côté de mes hanches. Longue colonne vertébrale. Le bâton. presse tes mains dans le sol. Je le sais que pour certains, vous avez les bras plus longs que le tronc, donc des fois, les coudes sont fléchis, mais sinon, les bras allongés. Rentre tes côtes devant, tes côtes basses à l'intérieur, un peu comme si on se vipait l'une vers l'autre. Montons légèrement vers la potrine. Active tes jambes. Tes pieds flexent les orteils vers toi. Talons poussent vers l'avant. Comme si tes talons voulaient pousser encore plus vers l'avant, allonge tes jambes. Sommet de la tête un peu plus qui pousse vers le haut. Il devrait être actif. Imaginez-vous que vous voulez presser vos mains dans le sol assez pour que les fessiers se soulèvent. Inspiration. Expiration. Une dernière. Allongez-vous. Étirez. Gardez la panne en prolongement de la colonne vertébrale. Tranquillement, avec lenteur, on va venir y dérouler la colonne vertébrale vers le sol. Je active aujourd'hui mes abdominaux pour la déroule. Si vous avez besoin, vous gardez les mains et les amenez derrière pour vous dérouler avec l'aide des mains. autrement, bras parallèles au sol, pompe de main qui se fait face, inspirée. Tranquillement, en gardant les jambes actives, arrondi le dos, on va dérouler une vertébrale à la fois. J'active mes abdominaux pour ma déroule. J'active. j'active, 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 jusqu'à ce que vous soyez au sol. Pas d'arc au niveau du bas du dos. Pour ceux qui étaient les mains au sol, étirez les bras vers l'arrière avec nous. Donc, j'allonge mes bras vers l'arrière, j'allonge, 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 les bras vers l'arrière et pointez les orteils. Étirez-vous du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Allonge-toi. Imagine-toi que tes orteils du pied droit, comme si ta jambe droite devait aller toucher le mur en avant pour faire un petit mouvement au niveau de ton bassin. C'est comme si tu glisses les orteils du pied droit vers l'avant un peu plus. Tu vas sentir un étirement sur le côté de ta taille, sur le côté du corps. Et vas-y en même temps avec les bras, le bras opposé va aller toucher le mur en arrière et la jambe opposée, le mur devant. On a fait une fois de chaque côté. On va pléchir les genoux, ramener les bras à côté de soi et tout doucement, juste replacer le bassin. Donc, je veux amener mon bassin neutre, amener sa crôme complet au sol et les genoux vers la poitrine. les bras autour de vos jambes, talons, fessiers. Fais-toi une caresse. Serre tes cuisses contre l'abdomen. Tu peux fermer tes yeux si c'est accessible. Et juste respirer. À chaque fois que tu expires, tes cuisses vont presser un peu plus contre l'abdomen. un léger massage au bas du dos. Vous pouvez vous bercer de droite à gauche, main gauche à droite. On ne va pas tout de suite retourner dans nos torsions. On va aller vers un demi-pont. si vous êtes à la maison et que vous vous sentez très dynamique aujourd'hui, vous pourriez aller dans le complet, la roue. Sinon, je vais guider le pont. C'est tout bande d'assonnance. Vous pouvez relâcher, ramener la plante des pieds sur le sol et ramener les talons près de vos fessiers. Les pieds, il y a quand même une limite distance entre ceux-ci, la largeur des autres hanches comme quand on était debout, mais quand même assez près l'un de l'autre. Les bras vont s'allonger pour commencer de chaque côté de votre corps au sol et essayez avec vos doigts de marcher vers vos talons pour commencer. Voyez comment déjà les épaules vont s'éloigner des oreilles et mentons un peu vers l'intérieur, arrière de la tête qui presse le sol. Maintenant, coudes fléchis, les doigts vers le plafond, pressez dans vos pieds. Commencez à soulever les fessiers et le bassin, les hanches. Quand vous y êtes, pressez encore plus les pieds dans le sol. Gardez les genoux égales aux orteils du centre. Ça veut dire que je ne laisse pas mes genoux sortir vers l'extérieur et je ne laisse pas non plus les genoux venir se coller. Je pousse encore les pieds dans le sol. J'active toute la chaîne postérieure de mes cuisses. La chaîne postérieure et de là, je pourrais encore un petit peu plus essayer de rapprocher les épaules et les rouler en dessous de soi comme si on voudrait les ramener plein de notre colonne vertébrale. Vous pouvez rester ici ou venir porter les mains paume à paume pour encore bouger un petit peu au niveau des épaules pour aller porter les bras allongés vers le sol comme si vous voulez les allonger vers vos pieds. Maintenant, vous allez avoir vraiment de plus en plus dans cette version que j'ai prise et vos épaules rondes. La patrine soulait vers le menton. coccyx, la base de votre colonne vers vos genoux. On devrait sentir que ça s'active derrière les jambes. Pousse tes pieds dans le sol. C'est ta patrine qui va vers ton menton et non le contraire. Inspire. Dernière. Peu importe où on était, on va relâcher les bras, dérouler les vertèbres pour redéposer les fesses au sol. Rélargis l'espace entre tes épaules pour avoir de l'espace. D'ici, bras vers le sol de chaque côté de toi à nouveau. Les jambes vers le plafond, cheville au-dessus des hanches. Une petite inversion avant notre posture de torsion profaine. Pour certains, les genoux ont besoin d'être fléchis. C'est très exigeant pour la flexibilité l'arrière des jambes. Si j'en ai besoin, je garde mes genoux fléchis. Sinon, les jambes peuvent être longues. On n'essaie pas de ramener les jambes vers toi. On essaie de garder les chevilles au-dessus de nos hanches. Les pieds pour nous. Aujourd'hui, moi, je reste ici. Fais juste porter l'attention sur toute sensation dans ton corps. Visionne comment les jambes s'allagent en ce moment. Sends ta respiration voyager à travers ton corps. Écoute au niveau du ventre, au niveau de tes corps, au niveau de ton dos. Et relâche toutes les parties de ton corps qui n'ont pas besoin d'être activées en ce moment. Au moins encore pour trois respirations. Si vous avez la possibilité de garder les yeux fermés, si vous vous attrapez aussi à commencer à réfléchir à d'autres choses, je ne l'ai pas dit beaucoup pendant la pratique, mais ça se peut encore plus quand on est moins actif, que le mental commence à s'agiter. Faites juste confiemment revenir dans le moment présent sur votre tapis, dans votre corps, en accueillant encore une fois, en jugement de ce que vous avez pensé. Ne vous attardez pas à ces pensées, mais revenez. Et on va sortir de posture, à nouveau fléchir nos genoux, ramener la plante des pieds sur le sol. Très tranquillement, on s'en va vers notre torsion, mais juste avant, prenez une croix avec vos bras de chaque côté de vous à la hauteur de vos épaules, le dos des mains au sol. Et on va re-soulever nos jambes, mais les genoux fléchis cette fois-ci à 90. Mollet parallèle au sol, genou au-dessus de vos hanches, comme si vos cuisses s'éloignent de votre ventre. Inspirez. En gardant les jambes à 90, genoux fléchis, commencez à diriger les genoux vers le côté droit et vers le sol. Si c'est accessible, je vais garder mon 90, mais je vais vous donner d'autres possibilités. Souvent, on déplace les hanches avant d'aller dans notre torsion, je ne l'ai pas fait, donc les hanches peuvent se déplacer en ce moment au besoin. Et d'ici, essayez de laisser redéposer l'épaule gauche dans le sol, beaucoup de poids dans l'homoplate gauche et l'épaule gauche. En essayant, ce n'est pas qu'on veut soulever l'épaule droite, mais j'essaie de la placer pour ne pas être écrasée dans mon épaule droite. Si vous voulez aller un peu plus loin, votre jambe gauche, toujours fléchie encore, va juste passer par-dessus la jambe droite. Ça va amplifier toute l'ouverture du côté gauche de votre corps. Donc, les deux épaules restent dans le sol, particulièrement la gauche, traîner vos inspirations et vos expires à chaque fois vont un peu plus loin dans l'étirement. La tête, inspire, expire, on peut tourner la tête vers notre bras gauche pour venir chercher l'étirement du cou. Donc, aujourd'hui, j'ai un peu moins donné de consignes sur des fois où on sent les étirements, mais je vous laisse être un petit peu plus apte à regarder par vous-même comment ça se passe dans le corps. J'en ai donné quand même plusieurs, mais soyez à l'écoute pour vous. La hanche gauche s'éloigne de l'épaule gauche. On tourne la tête vers le bras gauche encore. peu à peu. Ceux qui avaient mis les jambes décollées, ramenez les genoux collés, les jambes l'une au-dessus de l'autre. Prenez votre inspire, revenez vers le centre avec la force de vos obliques. Expirez au centre. La tête au centre, les genoux au centre. 90 au niveau de nos jambes. Inspirez, expirez et allez peu à peu vers le côté gauche. La feuille l'épaule droite se décolle. Je me place, mes hanches, je les place et je redépose vraiment le poids de mon corps sur l'épaule droite. Vraiment l'homoplate droite. Ce n'est pas grave que les deux genoux ne sont pas égales. On travaille à relâcher l'épaule droite. Toutes variantes, bien sûr, sont à le bienvenu. Mais sinon, en gardant la jambe droite fléchie, je la passe par-dessus la jambe gauche. Avec votre prochain inspire, expirez, tournez le regard vers le bras. Vous pouvez sentir l'étirement de notre cou. Vous pouvez sentir l'étirement pour plusieurs de la fesse. jusqu'à l'épaule du côté droit. Chacune des inspires. On s'allonge. Chacune des expires. On va un peu plus loin. On se relâche. l'épaule. L'apocrine qui fait un peu plus face au plafond. Il est égal. Encore un bon trois respirations. C'est le moment avec un peu plus de calme. Un peu plus de relâchement. on est presque vers la fin. Encore plus. Je ne vous vois pas aujourd'hui. Essayez de profiter jusqu'à l'espace final. Donc, il faut vraiment faire bénéficier votre pratique dans sa totalité. On ramène les deux genoux côte à côte. Inspire, tête au centre. Genou au centre. Expire. Genou contre l'abdomen. La potrine. Les bras qui entourent à nouveau. Les jambes. Si on a besoin d'un petit quelque chose de plus, on sentirait que ça ferait du bien. On peut s'y rendre. Autrement, viens m'allonger sur le sol. Ça veut dire j'allonge mes jambes, je les écarte, au moins la largeur de mes hanches. Je place mon bassin, je place mes bras, mes épaules. Les jambes, au moins la largeur des hanches. Relâche tes orteils vers l'extérieur. Tu peux ramener tes bras un peu plus près de ton corps, mais pas trop collés pour vraiment laisser de l'espace à tes épaules. La pompe des mains, de tes mains, laisse-la être vers le haut. Et ferme tes yeux ici, laisse tes yeux se fermer en fermant les yeux avec le regard qui se tourne vers l'intérieur. Je vais vous guider. en laisser vos yeux se fermer tout doucement, s'enfoncer les sourcils et même en laissant un espace plus lisse entre vos sourcils au niveau de votre front. Permets de vérifier en ce moment tous les points d'appui de ton corps sur le sol, c'est-à-dire l'arrière de ta tête, les homoplates, le dos de tes bras jusqu'au dos de tes mains, en tous les cas une partie du dos de tes mains. Le milieu du dos, le sacrum et les fissiers, les mollets, les talons et essaye à chacune de tes prochaines expires mais sans rien faire avec la respiration de relâcher un peu plus le poids de tous ces points d'appui où tu es, de laisser le poids se déposer contre le sol. De laisser le poids se déposer contre le sol. Détends les muscles de ton visage et de tes mâchoires. De ton visage et de tes mâchoires. Permets de détendre les muscles de ton cou, de ta gorge. De même laisser la langue se décoller du palais, la laisser être libre dans la bouche. au besoin de bouger un peu la bouche, les mâchoires avant de détendre. Regarde ta respiration sans la changer. Observe ta respiration. Observe ta respiration. Sans la changer. maintenant. Observe ton corps physique globalement. Constate ce qui est maintenant. Observe ton mental. Observe ton énergie. Prenez ce moment-là pour prendre simplement une observation dans ce qui est maintenant. Sans avoir besoin de comparer quoi que ce soit, juste en écoutant. s'il 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 Abonnez-vous ! Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour éveiller doucement votre corps et ainsi profitez par la suite de cette magnifique journée, de votre espace dans lequel, en ce moment même, vous avez créé par vous-même. Prenez tout le temps pour bouger votre corps. Je remercie grandement votre présence, vos efforts, votre connexion aujourd'hui. À moi et à vous, tous ensemble. Vous pouvez rester où vous êtes si vous êtes déjà en assise avec moi. On peut joindre les mains au cœur. Déjà, remerciez-vous d'avoir pris ce temps-là pour vous. Namasté.